Dans cette vidéo, nous allons voir une astuce permettant de rappeler la dernière commande utilisée, les derniers objets sélectionnés et le dernier point sélectionné. Dans l'une de mes précédentes vidéos concernant la création des points, j'avais déjà introduit le rappel des commandes. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder, vous pourriez apprendre 2-3 trucs. Revenons à la présente vidéo dans laquelle je vous montre de nouveau comment rappeler la dernière commande utilisée, mais aussi comment rappeler les derniers objets sélectionnés et le dernier point sélectionné. Et cette astuce est vraiment utile lorsqu'il s'agit d'utiliser les commandes de modification telles que les commandes déplacées, copiées ou rotations. Dans la zone de dessin que voici, il y a le dessin de rectangle. Je vais effectuer une rotation de ce dernier d'un angle de 45 degrés. Pour cela, je saisis la commande rotation, puis j'appuie sur la touche entrée. Il m'est demandé de sélectionner des objets. Je vais sélectionner le rectangle qui est dessiné, puis valider encore la sélection avec la touche entrée. Il m'est cette fois demandé de spécifier le point de base de la rotation. Je vais sélectionner l'angle inférieur gauche du rectangle ici comme point de base de la rotation en cliquant dessus. Et cette rotation, je vais l'effectuer d'un angle de 45 degrés. Pour cela, je saisis 45, puis je valide. Et voilà la rotation qui est effectuée. Maintenant, comment rappeler la dernière commande que je viens d'utiliser qui est la commande rotation. Pour cela, il me suffit juste d'appuyer sur la touche entrée ou la barre d'espace du clavier. J'appuie sur la touche entrée et la commande rotation est rappelée. Il m'a demandé de sélectionner des objets. Cette fois, au lieu de sélectionner encore le rectangle, je vais juste rappeler la dernière sélection que j'avais effectuée et qui est justement ce rectangle. Et pour cela, il suffit juste de saisir la lettre P du clavier et rien d'autre. Je saisis la lettre P, puis j'appuie sur la touche entrée. Et voilà le rectangle qui est sélectionné parce que là, vous voyez qu'il est mis en surbrillance. Je valide ma sélection avec la touche entrée. Puis il m'a demandé de spécifier le point de base de la rotation. Et ici, au lieu de spécifier de nouveau le point de base, pour rappeler le dernier point de base que j'avais spécifié, cette fois, il me suffit juste d'appuyer sur la touche arrow base. J'appuie juste sur la touche arrow base et rien d'autre. Donc là, je saisis arrow base et j'appuie sur la touche entrée. Et là, vous voyez clairement que l'angle inférieur gauche que j'avais sélectionné est pris comme point de base de la rotation. Maintenant, je vais effectuer encore une rotation de 45 degrés. Et comme j'avais déjà effectué cette rotation, les 45 degrés que j'avais saisis ont été retenus en mémoire. Là, je n'ai jusqu'à appuyer la touche entrée du clavier pour valider de nouveau cette rotation. J'appuie sur entrée. Et là, une nouvelle rotation de 45 degrés est effectuée. Vous voyez clairement que nous sommes passés de 0 degrés à 45 degrés puis 90 degrés. Je vais encore vous montrer un autre exemple, mais cette fois avec la commande copie. Pour cela, je vais d'abord dessiner un nouveau rectangle ici et je fais appel à la commande copie. Pour cela, il suffit juste de saisir le raccourci CP puis valider. Il m'a demandé de sélectionner des objets. Je vais sélectionner le nouveau rectangle que je viens de dessiner puis valider la sélection avec la touche entrée. Là, il m'a demandé de spécifier le point de base de la copie. Je vais encore spécifier l'angle inférieur gauche du nouveau rectangle ici comme point de base de la copie. Je clique dessus puis j'effectue une copie ici. J'appuie sur la touche entrée pour valider cette copie. Maintenant, comment rappeler la commande copie comme précédemment avec la commande rotation. J'appuie encore sur la touche entrée ou la barre d'espacement et la commande copie est rappelée. Vous voyez clairement la commande copier qui est affichée au niveau de la ligne de commande. Et il m'a demandé de sélectionner des objets. Et au lieu de sélectionner le rectangle que j'avais copié précédemment, il me suffit encore d'appuyer sur la touche P du clavier. Je saisis P puis j'appuie sur la touche entrée. Et le rectangle est sélectionné. Il est mis en surbrillance ici. Je valide la sélection avec la touche entrée. Puis il m'a demandé de spécifier le point de base de la copie. Cette fois, au lieu de spécifier le point de base encore de la copie, il me suffit encore de saisir la lettre AROBASE. Je saisis la lettre AROBASE et j'appuie sur la touche entrée. Je ne fais rien d'autre. En appuyant sur la touche entrée, vous voyez clairement que l'angle inférieur gauche ici que j'avais spécifié comme point de base de la copie est sélectionné. Et avec ça, je peux effectuer de nouvelles copies. Et voilà, vous maîtrisez à présent l'astuce permettant de rappeler la dernière commande utilisée, les derniers objets sélectionnés et le dernier point sélectionné. Et cette astuce vous sera très utile lors de l'utilisation des commandes de modification telles que les commandes déplacer, copier ou rotation. Si vous venez de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, gardez votre singularité et restez créatif.